Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo d'introduction pour un cours que je tenais à aborder sur la chaîne, qui fait partie de la longue liste des choses que je voulais publier sur formation vidéo, à savoir un cours sur le logiciel WordPress. Ça va être un petit peu particulier, en tout cas différent de ce que j'avais évidemment prévu au départ, parce que je comptais bien sûr faire un cours WordPress sur la chaîne. Et ce cours va être fait en partenariat avec Hostinger. Donc on va utiliser leur plateforme pour l'hébergement du site et pas mal de configurations, puisque vous verrez qu'ils proposent en fait tout un tas d'outils d'optimisation, de paramétrage, d'installation automatique aussi concernant WordPress. Alors, il y a certaines petites choses que j'ai pu vous montrer déjà dans des vidéos précédentes, toujours en collaboration avec eux, mais là, on va avoir un cours complet, où on va comme ça pouvoir enchaîner tout un tas de chapitres, avec tout un tas de notions, pour apprendre évidemment à prendre en main, donc installer, configurer, prendre en main logiciel WordPress, l'utiliser, l'administrer, et on verra également éventuellement une partie pour les développeurs, ce que je ne vous ai pas oublié, bien sûr, c'est un petit peu quand même un des domaines qu'on aborde un peu sur la chaîne. On va passer directement sur cette page. Donc, WordPress, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ne savent absolument pas à quoi ça correspond, WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS, donc c'est un Content Management System, donc c'est tout simplement un système de gestion de contenu, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre de, ici, mettre en place un site web sans avoir de connaissances en programmation. Vous n'aurez pas besoin, en fait, d'être développeur web, de créer votre site web, en fait, de zéro. Vous allez pouvoir mettre ça en place, que vous soyez un simple utilisateur, pour pouvoir mettre en place votre site web personnel ou des sites web professionnels éventuellement, et bien évidemment, ça pourra aussi concerner des développeurs parmi vous, puisque je vous expliquerai un petit peu ce qui vous attend, en tout cas, pour l'ensemble de ce cours. WordPress, un outil, alors c'est, au moment où je fais cette vidéo, ça a plus de 20 ans. Donc, on est sur un logiciel qui peut considérer largement comme étant mature, qui a fait ses preuves maintenant et qui a quand même pas mal d'années de recul. Donc, un outil qui est largement utilisé, puisqu'on a quasiment, on a près d'un site sur deux, en fait, qui tourne sur WordPress, donc c'est quand même très, très, très utilisé. C'est évidemment bourré de fonctionnalités, ça on le verra un peu, puisqu'on peut, en fait, donc profiter, bien évidemment, des fonctionnalités de base, déjà qu'on a d'intégrer au niveau du logiciel, et après, ça peut être étendu avec tout un système de plug-in, d'extensions qui peuvent être ajoutées, qui permettent d'ajouter, finalement, tout un tas de fonctionnalités. Et pour ceux, en plus, parmi vous qui sont développeurs, vous pourrez même vous amuser à développer vos propres extensions. Donc, on a quelque chose de très complet et qui peut, comme ça, être personnalisé pour s'adapter un petit peu à l'usage et aux besoins que vous avez, en tout cas, concernant votre site web. C'est un système qui va, donc, proposer un large éventail d'outils, d'accord ? Alors, à l'origine, c'était... Ça ne s'appelait même pas WordPress, ça s'appelait B2, donc c'était un groupe, en fait, une personne qui développait cet outil-là, qui a ensuite été repris par l'entreprise Automatique, donc qui a repris, en fait, ce projet-là. Donc, plusieurs personnes, je ne vous citerai pas les noms, mais vous pourrez, de toute façon, faire vos propres recherches, ça vous intéresse. Et c'est genre, en fait, on fait évoluer un petit peu ce système-là. Donc, à la base, ça va servir uniquement, surtout, pour faire des blogs, donc pouvoir publier des articles, mettre quelques photos, des publications, ce genre de choses. Et après, ça s'est, on va dire, diversifié pour pouvoir proposer d'autres types de sites, d'autres types de sites vitrines, des portfolios, pourquoi pas même partir, après, sur des boutiques en ligne, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus varié et de pas seulement et uniquement se concentrer, notamment, sur les blogs. Donc, on a quelque chose qui a évolué un petit peu dans ce sens-là. Et c'est devenu, eh bien, au final, le WordPress, qui est l'outil qui a toujours ce nom aujourd'hui, et comme je dis, qui a plus de 20 ans, et qui, maintenant, va proposer, finalement, tout un tas de possibilités. Petit point pour les développeurs, c'est écrit en PHP, et ça va utiliser, principalement, une base de données MySQL, donc tout à fait ce qu'il y a de plus classique, on va dire, à ce niveau-là. Mais ça, ça va vraiment concerner les développeurs, puisque si vous êtes juste un utilisateur, vous apprendrez à vous servir du logiciel. Vous verrez comment. En plus, on va l'intégrer, évidemment, au niveau de l'hébergeur Hostinger, en profitant de tous les outils qu'il propose pour la solution WordPress, et comme ça, vous aurez un petit peu tout ce qu'il vous faut à ce niveau-là. Petit point aussi, détail rapide, c'est un logiciel libre, open source, donc ça, c'est pareil pour les développeurs, donc vous avez accès au code source si nécessaire de l'outil, donc c'est pour ça qu'on peut avoir quelque chose de hautement personnalisable, et qu'on peut, bien sûr, faire évoluer aussi de son côté si on est développeur. Voilà, je pense que je vous ai dit, en tout cas, ce qui était le plus important, on va dire, là-dessus. À qui va s'adresser ce cours ? Parce que c'est un cours, donc, sur la chaîne. Ce cours va s'adresser, donc on change peut-être un petit peu de cible, on va dire, de base, puisqu'on va remonter un peu plus, on va dire, un peu plus haut niveau, puisque ce cours va s'adresser, en première partie, à des simples utilisateurs. Voilà. Si vous voulez mettre un site web en place, que vous soyez un particulier, un professionnel, que vous n'avez pas de connaissances en programmation, vous ne savez pas développer de site web, vous pourrez utiliser WordPress, et ce cours va démarrer par cela. On va commencer, donc, par l'installation, la configuration de cet outil. On verra tout ça. On va, bien sûr, avoir notre site qui sera hébergé en ligne, donc avec tout un système, avec toutes les fonctionnalités proposées par Hostinger pour pouvoir, eh bien, ajouter différents modules, ajouter des fonctionnalités à WordPress, à optimiser tout ça, à rendre ça plus rapide. On va voir qu'il y a pas mal d'outils qui sont proposés. Ensuite, vous apprendrez à administrer votre WordPress, c'est-à-dire pas simplement de l'utiliser tel quel comme un internaute qui publie des contenus, etc., mais administrer ça. Donc, on verra comment le personnaliser. On verra comment éventuellement installer et configurer des thèmes, installer et configurer des extensions aussi, que ce soit pour les référencements, que ce soit pour gérer de la publicité, que ce soit pour gérer, par exemple, des formulaires de contact, un forum, une boutique, pourquoi pas, parce qu'on verra que c'est tout à fait possible. Et donc, vous apprendrez un petit peu à gérer tout ça pour pouvoir bien tout configurer, savoir comment ça fonctionne et être capable d'être totalement autonome, en fait, au niveau de l'outil WordPress. Et on terminera avec un dernier chapitre. Je pense que c'est ce qui fera office de dernier chapitre sur le cours. Encore une fois, ça, c'est ce que je vous dis en introduction. Ça pourra largement évoluer par la suite et peut-être que j'aborderai beaucoup plus de choses que ce que je vous dis là maintenant. Mais on aura un dernier chapitre sur du développement. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui font de la programmation, qui veulent écrire leurs propres extensions, ou qui veulent même modifier, pourquoi pas, des extensions existantes, eh bien, on verra un petit peu comment vous pouvez faire tout ça. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être forcément utilisateur. Si vous êtes un développeur, vous pouvez être amené aussi à développer certaines choses, à concevoir certaines choses et intégrer ça à votre installation de WordPress. Ou si vous travaillez avec quelqu'un qui utilise WordPress et que vous travaillez pour cette personne en lui développant des extensions, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable aussi. Donc, on verra un petit peu tout ce qui peut être mis en place, comment, finalement, on développe quelque chose et comment on l'intègre ensuite à l'installation, à la configuration, pour que tout cela soit détecté, fonctionne bien, finalement, avec le reste de l'outil WordPress. Donc, c'est un petit peu le programme, finalement, de tout ce qui va vous attendre ici. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de connaissances en programmation, en informatique de manière générale, mais que vous voulez mettre un site web en place, eh bien, vous êtes la cible première, finalement, de ce cours. Et pour les développeurs, ils trouveront dans un second temps ce qu'il faut également, ce qui pourrait les intéresser, pour eux, personnaliser davantage, en fait, en développant des outils qui n'existent peut-être pas encore, ou en tout cas, qui ne sont peut-être pas adaptés exactement à ce qu'ils veulent. Donc, les développeurs, bien sûr, ne seront pas oubliés et auront donc un chapitre qui leur est dédié. Bien sûr, au niveau de WordPress, vous pourrez mettre en place un petit peu tout ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, au départ, on travaillait principalement sur la conception de blogs, donc, par exemple, un site personnel de news, d'actualités, ce genre de choses. Mais si vous voulez, vous êtes un photographe, que vous voulez mettre en place une galerie photo, un portfolio, que vous êtes graphiste, que vous voulez présenter des projets que vous avez pu faire, que vous êtes un écrivain, un éditeur, un créateur de jeux vidéo, ou simplement, vous voulez mettre en place un site applicatif, une boutique en ligne, pareil, que vous soyez particulier ou professionnel, peu importe, une petite boutique en ligne, vous pourrez le mettre en place aussi, avec tout un tas d'outils qui sont proposés par WordPress, puisqu'il permet aussi, via certaines extensions, de disposer d'une boutique en ligne, avec tout ce qu'il faut, au point de vue sécurité, au niveau des paiements, etc. Il y a tous les outils qui sont déjà prédisponiés, prêts à l'emploi, donc, vous n'aurez pas besoin de programmer et de développer tout ça de votre côté. Donc, on verra, bien sûr, un petit peu tout ça en détail. Au niveau des extensions, de toute façon, on en retrouvera plusieurs milliers, il existe énormément, énormément d'extensions, donc, nous, on verra, parmi, en tout cas, celles qui sont les plus connues, celles dont on entend vraiment parler un petit peu partout, et on en verra peut-être d'autres aussi, que je peux trouver intéressants. Donc, on regardera, bien sûr, tout ça en détail, nous, ensemble, et je vous présenterai, comme ça, certains outils. Mais, de toute façon, une fois que vous saurez installer, paramétrer vos propres extensions, vous serez libre d'aller voir un petit peu dans toute la, on va dire, la panoplie, la bibliothèque d'extensions qui sont disponibles, et vous pourrez, comme ça, piocher un petit peu dans ce qui vous intéresse, et vous verrez que c'est assez riche, et qu'on retrouve énormément, énormément d'outils, y compris pour les thèmes. Voilà, les thèmes, je vous en ai parlé aussi, vous pourrez retrouver des thèmes payants, des thèmes gratuits, des thèmes qui peuvent être modifiés, bien évidemment, parce que vous aurez accès aux codes sources, des thèmes qui sont disponibles par défaut, des thèmes qu'on peut retrouver faits par des développeurs indépendants. Bref, on peut retrouver, comme ça, une multitude de choses aussi, et puis des extensions, c'est ce que je vous ai dit, voilà, vous aurez, donc, tout un moteur de recherche disponible, donc, directement depuis WordPress. Là, on est sur le site officiel, mais on pourra faire tout ça depuis l'installation de WordPress que vous aurez, et on pourra, comme ça, installer nos propres thèmes, installer des extensions, etc. Donc, on pourra faire vraiment tout un tas de choses, donc ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué, en tout cas, en détail. Ceci étant dit, maintenant, j'ai pas mal parlé, donc, avec tout ça, puisque c'est juste une vidéo d'introduction, donc, vous doutez bien, on ne va pas faire grand-chose dans cette première vidéo, on est juste là pour parler, présenter un petit peu tout ça. Eh bien, on va prendre en compte, en fait, l'installation, donc, avoir simplement notre site à disposition, ensuite, chez Hostinger, au niveau de l'hébergement, et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Alors, je vous invite, bien évidemment, à passer par la description, dans la description de la vidéo, vous avez, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà suivi d'autres anciennes vidéos sur le sujet, vous avez un lien important à utiliser, qui est ce dernier, que vous pouvez, comme ça, copier-coller directement, ou même en cliquant dessus, dans la description de la vidéo. Vous allez passer, donc, et vous vous retrouver sur le site de Hostinger, et comme vous le voyez, très rapidement, vous allez pouvoir profiter, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, et pendant quelques temps, parce que ça ne va pas non plus durer indéfiniment, vous allez pouvoir profiter des offres du Black Friday. Donc, ça tombe bien. Vous voyez que là encore, pendant quasiment 10 jours, vous avez droit à des grosses, grosses réductions. Donc, il y avait eu d'abord une des premières réductions, ils ont fait de nouvelles promos, pour justement, proposer ça au niveau du Black Friday. Donc, vous avez, en tout cas, je pense, moyen de trouver les tarifs les plus intéressants à ce moment-là. Si vous comptez héberger votre site web et prendre un hébergeur, eh bien, c'est le moment, parce que vous n'aurez pas des tarifs aussi bas, en tout cas, le reste de l'année. Donc, si, en tout cas, vous avez ce besoin-là, eh bien, n'hésitez pas à en profiter maintenant, avant, bien sûr, la fin de l'offre. Donc, je vous montrais ça. Je l'avais déjà montré ça sur une autre vidéo, mais là, comme on est sur le cours WordPress, et que ça restera dans ce cours, pour ceux, évidemment, qui découvriront ça, sur cette vidéo, on va revoir un petit peu la démarche très rapidement, même si ce n'est pas très compliqué, et notamment au niveau de l'offre, parce que là, il y a des choses qui sont importantes par rapport à ce qu'on va voir ensemble au niveau de WordPress, parce que vous voyez qu'il y a toute une partie ici qui nous intéresse. On va faire ça, profiter de l'offre, là où l'autre, de toute façon, on retombe simplement sur les offres qui sont disponibles. Donc, vous avez principalement trois offres. Évidemment, quand vous prenez des offres plus importantes, vous avez généralement une réduction plus importante aussi. Comme je vous le disais sur une autre vidéo, quand vous voulez héberger un site web, généralement, on n'héberge pas son site web juste pour un an sur le long terme. Bon, sauf si c'est un site de test, mais est-ce que vous iriez payer un hébergement pour un site de test pour vous amuser une semaine ? Je ne crois pas. Mais si vous voulez mettre en place un site après par la suite, surtout si c'est un site après pour mettre une boutique en ligne, un blog ou un site communautaire donc accessible au public, évidemment, vous aurez besoin d'héberger ça en ligne et il sera plus intéressant de partir sur des offres au long terme puisque vous aurez donc des réductions beaucoup plus importantes puisque vous allez payer si vous voulez la somme totale. Donc, vous ne payerez pas que tous les mois, vous allez payer la somme au complet au départ mais en profitant d'une réduction la plus importante possible, bien sûr, par rapport à ce qui est proposé, ce qui reviendra moins cher, eh bien, de prendre par exemple tous les un an et d'avoir un renouvellement qui est évidemment plus cher puisque vous ne profiterez pas de la promo comme ici avec le Black Friday. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci, Business, et moi, ce qui va m'intéresser, je vais revenir quand même sur certains points ici qui vont nous intéresser en particulier concernant WordPress que vous voyez qu'on a toute une partie qui gère justement un petit peu une installation WordPress. Alors, ce ne serait pas obligatoire, on pourrait tout à fait prendre un hébergement et ne pas utiliser WordPress mais Hostinger propose évidemment des outils pour pouvoir optimiser ça parce que comme je vous ai dit, il y a près d'un site sur deux qui tourne sur WordPress, sur Internet, donc forcément, beaucoup d'hébergeurs mettent en place ce qu'il faut et Hostinger propose tout un tas d'outils pour optimiser le fonctionnement de WordPress si vous installez ce genre d'application sur votre hébergeur. Donc, c'est tout prévu pour ça. Donc, ça, bon, je l'avais déjà détaillé de toute façon donc on avait fait un petit peu le tour sur cette fonctionnalité mais ce qui nous intéresse c'est ça. Notamment, vous voyez que certaines options ne sont pas disponibles sur la première offre donc là, par exemple, voilà, ce qu'on verra peut-être par la suite au niveau des extensions pour mettre une boutique en ligne donc vous avez des optimisations qui sont faites par rapport à ça. On a la possibilité, quel que soit l'offre d'ailleurs, d'avoir un système d'installation rapide de WordPress donc un installateur automatique donc ce sera plus simple pas besoin de télécharger une archive zip de décompresser ça, de saisir des informations de connexion à votre base de données, utilisateur, etc., d'avoir des messages d'erreur, de ne pas savoir quoi faire. On rappelle que ça s'adresse aussi aux gens parmi vous qui ne font pas de programmation. Donc là, pas de problème, vous allez pouvoir faire ça automatiquement. L'installation se fera vers une interface graphique où tout vous sera expliqué et vous n'aurez pas besoin d'installer manuellement de fichiers, de passer par un client FTP ou que sais-je ou une connexion en ligne de commande. Tout sera fait directement depuis l'interface. Ça, c'est toujours bien aussi parce que WordPress c'est quand même un outil qui peut devenir assez vite lourd quand on installe beaucoup d'extensions ou un thème particulier. Donc, avoir un système qui permet d'avoir profité d'une technologie pour accélérer le tout, c'est toujours bienvenu. Donc, pareil, vous avez tous les détails si vous voulez. Donc, ça fonctionne principalement par des systèmes de cache qui font qu'au lieu de refaire des requêtes systématiquement, de recharger en fait et de redemander les pages web systématiquement, va mettre tout ça en cache. Et donc, si vous avez plusieurs utilisateurs qui consultent les mêmes contenus de votre site, on va refournir les données qui sont mises en cache plutôt que de refaire des requêtes et ça va drastiquement, donc, vraiment accélérer le chargement des pages, la navigation et on sait que c'est ce qui est important pour l'utilisateur, c'est que l'utilisateur quitte très vite un site qui serait beaucoup trop long. Voilà. Bon, mise à jour automatique WordPress, pareil, ça quand on ne s'est pas développé out, on est bien content d'avoir ce système-là, de ne pas se dire mince, j'ai une version obsolète qui du coup est vulnérable aux failles de sécurité. Là, vous savez que vous avez des mises à jour qui sont gérées automatiquement par Hostinger, vous n'avez pas besoin de vous en occuper et tout ce qui est propre aux vulnérabilités, par exemple, on découvre qu'il y a une faille de sécurité sur une extension, eh bien, Hostinger pourra faire en sorte de vous avertir, éventuellement de désactiver l'extension pour que vous puissiez vous occuper de ça et faire en sorte de désinstaller l'extension ou de voir pour corriger ou installer une mise à jour. Bref, tout sera fait en sorte d'un point de vue sécurité pour vous éviter, bien sûr, on va dire différents problèmes. Et après, je vais assez vite pour terminer, différents outils, pareil, pour pouvoir, par exemple, avec une seule installation de WordPress, avoir plusieurs sites web. Alors qu'en temps normal, il faudrait une installation de WordPress par site web. Donc là, vous pourrez gérer ça. Et plein d'outils, voilà, pour vos tests, ce que je vous parlais tout à l'heure, des systèmes de cache pour pouvoir largement accélérer les requêtes, notamment au niveau de la base donnée. Donc tout ça va permettre de vachement accélérer votre site web. Et je pense que ce sera bienvenu pour tout utilisateur et même pour tout administrateur d'avoir un site qui soit rapide quand on navigue dessus. Des sauvegardes, bon, c'est sûre demande, mais vous pourrez comme ça avoir des sauvegardes au cas où, en cas de piratage, en cas de problème, n'importe quoi. Vous aurez donc des sauvegardes qui seront faites. Et bien sûr, les outils IA, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc si vous voulez utiliser une intelligence artificielle pour générer certaines choses, vous pourrez l'utiliser avec votre installation de WordPress aussi. Donc vous aurez comme ça du contenu que vous pourrez décrire via une IA. J'avais fait une vidéo dédiée au sujet et elle pourra vous générer éventuellement un site web à partir de là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui semblait important. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une partie. C'est pour ça que c'est très intéressant de vous en parler, en tout cas de le rappeler, puisqu'il y a vraiment toute une partie qui concerne WordPress. Si vous prenez ce type d'hébergement, donc ça va parfaitement rentrer dans ce qui va nous servir, nous, tout au long de ce cours sur la chaîne. On va passer à la commande. En tout cas, je vais vous montrer simplement comment faire. C'est assez simple, mais bon, c'est histoire de bien vous rappeler tout ça. Donc vous avez les différentes commandes. Vous pouvez ensuite choisir, bien sûr, la durée. C'est ce que je vous disais. Plus vous prenez longtemps, plus la réduction, donc évidemment, vous voyez, l'économie sera importante parce que vous profiterez de la promo sur une plus large durée. Donc ça, bien sûr, vous faites en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens. Donc par exemple, on se dit, bon, peut-être pas 48 mois, on va plutôt partir sur 24 mois. Ça nous fait une bonne réduction aussi. On vous indique en tout cas que passé ce temps, donc passé ces 24 mois, voilà le prix qui sera au renouvellement. Donc là, en fait, ça, c'est le prix fort. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, l'intérêt de prendre le plus long possible, qui est appliqué sur une plus longue durée puisqu'après, vous revenez sur le tarif fort et bien sûr, le tarif fort, on revient donc à des tarifs sans pro, sans réduction. Donc il faut prendre en compte tout ça. Comme d'habitude, le nom de domaine est gratuit. Je rappelle, le nom de domaine, ce sera votre adresse, voilà l'adresse du site web. Donc si vous avez besoin d'avoir un nom de domaine, a priori oui, vous n'aurez pas besoin d'acheter un nom de domaine à part. C'est bien sûr compris dans l'offre d'hébergement. Donc il sera offert, vous aurez juste à activer ça, choisir le nom de domaine parmi bien sûr un nom de domaine disponible et votre site web sera accessible depuis cette adresse très simplement pour vos visiteurs. Bien sûr, si vous avez un compte, vous vous connectez sinon il faudra créer un compte éventuellement pour voir un petit peu tout ça si besoin. Après, vous pouvez passer aux différentes étapes pour le paiement. Je ne vous ai pas besoin de vous dire comment rentrer, saisir vos informations personnelles, vous savez comment faire. Par contre, ce que je dois vous dire qui est important, comme toujours, de ne pas oublier le code promotionnel. Donc la première étape, ça a été de prendre l'URL qui est dans la description de la vidéo. Ça, c'était la première chose à faire. La deuxième, à ne surtout pas oublier, c'est de saisir le code formation vidéo, de l'appliquer et vous aurez droit à une petite réduction de 10%. Donc ça fait toujours ça qui est appliqué en plus. Donc vraiment, ça fait que vous voyez au lieu de 460 euros, ça c'est le prix normal s'il n'y avait aucune promotion, là actuellement, on est à 111 euros pour 24 mois sur l'offre business. Donc on n'est pas sur l'offre la plus petite ni la plus grosse, on est entre les deux. Donc on a vraiment une très grosse économie par rapport à ce qu'il y a et on aura vraiment l'installation qu'il nous faut pour tout simplement notre WordPress et tout ce qu'on va faire au long du cours. C'est-à-dire qu'ensuite, on va utiliser ce WordPress-là et tout ce que je vais vous montrer s'utilisera au maximum, en tout cas, pas mal d'outils intégrés chez Hostinger et après d'autres choses puisqu'il y a des choses qui concernent WordPress lui-même. Donc ce n'est pas forcément rattaché directement à l'hébergeur lui-même. Et c'est tout. Je vais vous laisser avec ça pour cette introduction. Donc s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas, même si par exemple, vous avez encore des questions concernant l'hébergement, n'hésitez pas déjà à consulter les autres vidéos que j'ai faites en collaboration avec Hostinger, que ce soit pour un transfert de nom de domaine, que ce soit pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et s'il y a d'autres choses, vous ne savez pas faire, vous avez peur de faire une bêtise, vous avez d'autres questions, est-ce que vous voulez savoir un peu comment ça se passe au niveau de l'hébergement, qu'est-ce qui est vraiment disponible ou non. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Et dans tous les cas, nous on se retrouve pour la suite et on va donc entamer un petit peu tout ça pour commencer à installer, configurer notre WordPress et prendre à main ce logiciel pour voir comment ça fonctionne et d'attaquer la suite pour tout ce qui sera possible de faire avec. A bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout la prochaine sur ce cours WordPress. Ciao ! Sous-titrage ST' 501